mais mais qu'est ce qu'elle est en train de faire avec le veau qu'est ce qu'elle est en train de faire Béla Béla chut fais pas de bruit fais pas de bruit fermement qu'est ce que tu es en train de faire attends je t'explique qu'est ce que tu es en train de faire avec le veau pourquoi tu as mis un cône de chantier dans le parc du veau chut mais parle doucement je te dis Farmo tu parles trop fort pourquoi je parle trop fort d'abord j'ai toujours parlé comme ça oui mais justement on va on va y revenir à ça tu parles trop fort dans l'ensemble tu parles trop fort bon ok super et bonne humeur la Béla aujourd'hui alors explique moi tu fais quoi avec ton ton cône de chantier là dans le parc mais figure toi que j'ai fait une formation avec Happy sur la docilité des veaux ouais super quoi d'autre ben figure toi que les veaux ils ont souvent très très peur un peu de tout et donc le fait de leur mettre plein de choses dans leur environnement ils deviennent moins peureux et plus dociles ah bon je vois pas le rapport entre docilité et cône de chantier laisse faire laisse faire le temps Farmo toi ton gros problème c'est que tu es trop impatient tu veux que tout soit fait tout de suite et avec les animaux c'est pas comme ça que ça marche ah bon ben oui Farmo un animal c'est vivant ça des réactions des émotions c'est parfois un profil face à toi dominant soumis et donc les réactions sont différentes donc ça il faut en tenir compte dans ton abord ok dis donc Béla ben visiblement tu as appris plein de choses à cette formation oui il te moque pas de moi s'il te plaît tu verras que bientôt les veaux ils seront plus dociles et tu pourras les toucher les toucher t'es sûr oui 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 écoute moi bien ok bon écoute je vais refaire mes clôtures et puis en on se reverra dans quelques temps salut ah tiens Béla encore avec les veaux mais qu'est ce que tu fais et ben regarde regarde ce que je fais je les touche je les gratte je les brosse oh ben dis donc c'est rapide ben oui toi tu croyais que ça va prendre ça les prendre des lustres pour pouvoir les toucher et les gratter et ben non regarde en quelques jours déjà j'arrive à les approcher et à les toucher ouais 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 c'est un seul veau moi je regarde à voir et j'attends de voir sur le résultat sur plusieurs veaux ne t'inquiète pas on peut aussi travailler en groupe là j'ai voulu un peu tester la méthode de happy sur un seul veau mais on pourra travailler en groupe ok ok ben écoute moi je te fais confiance visiblement ça a l'air de fonctionner le veau il a l'air de se laisser toucher regarde regarde quand je me déplace dans le parc je peux réussir à le brosser partout à le gratter partout sur la ligne du dos sur le garrot sur la base de la queue donc résultat c'est un veau plus facile à manipuler ouais ouais effectivement ça a l'air de se tenir ton raisonnement ouais ouais happy elle n'a pas dit elle n'a pas dit que des mauvaises choses pendant ta formation ohlala t'es toujours négatif un mot c'est pénible ouais je suis pas toujours négatif mais c'est vrai que je suis un peu réticent en face à la nouveauté mais toi aussi je vais te présenter des cônes de chantier pour que tu t'habitues à la nouveauté ouais c'est ça moque toi de moi abéla moque toi de moi play et au en avant les histoires